Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires Économiques, mes chers collègues, le moment est singulier. Le texte sur lequel nous nous apprêtons à voter modifie une loi de près d'un siècle, 1921, qui portait à l'initiative d'élus rhodaniens à l'époque, avait fixé les grandes lignes de l'aménagement du Rhône. Le Rhône est constitutif de l'identité du pays. Troisième fleuve français par sa longueur, deuxième par son débit, il est jalonné de 19 ouvrages hydroélectriques, de 14 écluses à grand gabarit et de 22 sites industriels et portuaires. Il se démarque par un modèle de gestion unique. Il fait l'objet d'une concession accordée par l'État à la Compagnie Nationale du Rhône en 1933. Cette concession confie une triple mission à CNR, l'utilisation de la puissance hydraulique d'abord, mais aussi la navigation sur le fleuve et les usages agricoles du Rhône, parmi lesquels l'irrigation et l'assainissement. Or, cette concession, octroyée pour 75 ans et dont la durée a commencé à courir en 1948, soit la date de mise en service du barrage de Génissia, va arriver à échéance le 31 décembre 2023. La présente proposition de loi vous propose donc de prolonger une telle concession jusqu'au 31 décembre 2041, tout en lui insoufflant une nouvelle dynamique par la mise à jour du cahier des charges et du schéma directeur qui lui sont associés. Mes chers collègues, je souhaiterais remercier d'abord tous ceux d'entre vous qui ont contribué à la réussite de ce texte. Car fait suffisamment rare pour être souligné, il est co-signé par un grand nombre de membres de cette Assemblée, issu des rangs de six des neufs groupes politiques qui la composent, et il a été unanimement soutenu lors de son examen en commission. Je voudrais aussi saluer l'esprit de responsabilité dont toutes et tous ont fait preuve lors de l'examen du texte. Celui-ci résulte d'un processus de concertation particulièrement nourri. Les échanges entre l'État et le concessionnaire sur la prolongation de la concession ont débuté dès 2013, puis s'en est suivie à partir de 2019 une succession d'étapes de concertation, concertation avec Garant donnant lieu à une réponse et à des engagements de l'État, puis débat post-concertation organisé avec ce même Garant, avis de l'autorité environnementale, soumission du dossier à la participation du public, et enfin consultation administrative menée par M. le Préfet du Rhône. C'est peut dire donc que toutes les parties prenantes ont été associées et entendues dans l'élaboration du cahier des charges générales et du schéma directeur annexé à la loi. Et notre Assemblée a su préserver leur équilibre lors de l'examen du texte en commission. Nous avons eu un débat de qualité, tout en n'adoptant que deux amendements d'ordre rédactionnel. La procédure de législation en commission qui est allée jusqu'au bout nous permet aujourd'hui d'avoir une discussion en séance, mais sans nouveau dépôt d'amendement. Rappelons d'ailleurs que seuls sept amendements avaient été discutés en commission. Conformément à l'article 107-3 de notre règlement, seuls les amendements de coordination visant à corriger une erreur matérielle ou à assurer le respect de la Constitution étaient donc recevables en séance aujourd'hui. J'en viens à présent à la présentation des dispositions de la proposition de loi. Son premier objectif est de prolonger la concession octroyée à CNR jusqu'en 2041, soit pour 18 années supplémentaires. Le droit européen de la commande publique aurait normalement imposé une remise en concurrence de la concession à l'échéance des 75 ans, initialement prévue en 2023. Mais l'histoire particulière qu'a connue cette concession justifie une prolongation sans remise en concurrence. En effet, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et face aux besoins croissants en électricité, il s'est avéré nécessaire de nationaliser la production d'électricité. C'est ce qu'a fait la loi du 8 janvier 1946 qu'en a confié la production à EDF. Dès lors, entre 1948 et 2006, ce n'est pas CNR mais bien l'opérateur historique qui a exploité les ouvrages sur le Rhône. Cela représente une période d'exception vis-à-vis du régime normal de la concession de quasiment 60 ans. Ce sont de telles circonstances imprévisibles qui justifient la prolongation de la concession à CNR. La nouvelle date d'échéance de la concession, soit le 31 décembre 2041, a été choisie de manière à ce que la durée moyenne d'exploitation de chacun des 19 ouvrages hydroélectriques sur le Rhône soit de 75 ans. La validité juridique de cette prolongation a été confirmée par l'envoi d'une lettre dite « confort » par la Commission européenne à la France en octobre 2020. Cette lettre assure que le projet n'est pas constitutif d'une aide d'État au sens du droit européen en raison de la neutralité financière de la prolongation. Cette neutralité financière, mes chers collègues, est assurée d'une part grâce à la réalisation par le concessionnaire d'un programme de travaux supplémentaires et d'autre part la modification du calcul d'une partie de la redevance versée par CNR à l'État qui sera proportionnelle et progressive en fonction des prix d'électricité sur le marché garantit une telle neutralité. Mais au-delà du bien fondé juridique de la prolongation, elle s'impose comme une évidence de fait. Le concessionnaire actuel, la CNR, dont je salue la Présidente et ses équipes qui sont en tribune, dispose de l'expérience et du savoir-faire nécessaire à la poursuite de ses missions d'aménageurs du Rhône. C'est un constat qui a été largement partagé lors de la concertation. CNR dispose d'une gouvernance et d'un actionnariat qui assure que les missions d'intérêt général qui lui sont confiées sont menées à bien. Il s'agit d'une société à directoire et conseil de surveillance, ce dernier comportant notamment des représentants de l'État et des collectivités territoriales. Surtout, la compagnie dispose d'un actionnariat majoritairement public, dont 17% environ est détenu par 183 collectivités territoriales. Mais la dimension industrielle est aussi fortement présente et représente un véritable patrimoine de compétences. J'en profite ici pour rappeler que CNR représente 1500 emplois directs et 15 000 emplois indirects. A l'heure où nous devons défendre et faire croître l'emploi industriel dans notre pays, CNR est donc un joyau à préserver et un exemple à valoriser. CNR a su aussi évoluer et imprègne désormais la concession d'une forte dimension environnementale. On peut notamment penser à la réhabilitation des lônes, ses anciens bras du Rhône, mais les actions du concessionnaire en faveur de l'environnement sont bien plus nombreuses. CNR est par ailleurs le seul producteur français d'énergie renouvelable à 100%, au air soleil, et le producteur de près d'un quart de l'hydroélectricité française. Puissent d'ailleurs ces missions d'intérêt général nous inspirer quand d'autres types de concessions de services publics, je pense à un certain nombre de barrages dans notre pays, puissent également inspirer le législateur pour en permettre la prolongation et qu'il demeure dans le giron du service public. En plus de prolonger la concession, la proposition de loi comprend en annexe le cahier des charges générales et le schéma directeur de celle-ci, renforçant ainsi la sécurité juridique du projet. Ces documents précisent et encadrent les missions du concessionnaire. Comme je l'ai rappelé, ils ont été mûrement concertés et présentent plusieurs évolutions, dont les deux principales sont les suivantes. Premièrement, l'extension du périmètre de la concession à des portions du Rhône actuellement gérées par Voie Navigable de France, ce qui permettra une gestion d'autant plus intégrée du fleuve. Deuxièmement, un programme de travaux supplémentaires d'un montant de 500 millions d'euros. Celui-ci contient notamment la réalisation de six petites centrales hydroélectriques ainsi que la réalisation d'études de faisabilité concernant la construction d'un nouvel ouvrage hydroélectrique dans le secteur de Saint-Romain-de-Jalionnasse. La réalisation de cet ouvrage a fait l'objet de nombreux débats durant la concertation et l'État a pris l'engagement d'associer pleinement les parties prenantes au projet. La Commission nationale du débat public sera saisie. Quant au schéma directeur, il est le support des programmes pluriannuels quinquennaux mis en œuvre par CNR et qui lui permettent d'investir dans des projets locaux. Ces programmes se déclinent autour de cinq axes principaux qui comprennent en plus des trois missions historiques du concessionnaire, un axe consacré à l'environnement et à la biodiversité, et un axe portant sur les actions complémentaires en lien avec les territoires. La proposition de loi précise que le comité de suivi de l'exécution de la concession sera consulté sur ses programmes pluriannuels quinquennaux de plus et c'est un point majeur pour les parlementaires que nous sommes. Les députés et les sénateurs concernés pourront intégrer ce comité de suivi. Les élus auront donc leur mot à dire dans la mise en œuvre des missions du concessionnaire. Enfin, la proposition de loi comporte des dispositions relatives aux énergies réservées afin de maintenir la compétence préfectorale s'agissant de l'attribution de celles-ci. C'était aussi un vœu fort qui a émergé de la concertation puisque l'euro ne traverse onze départements. Je précise qu'en droit commun, la gestion des énergies réservées relève de chaque conseil départemental mais que chacun d'entre eux a souhaité que la coordination de l'attribution de ces énergies, sujet sensible s'il y en est, soit assurée par le représentant de l'État en intelligente collaboration avec eux. Mes chers collègues, nous ne croyons pas que des dispositions réglementaires, des chiffres et des lois reflètent totalement la vie des hommes. Nous croyons au contraire, sur tous ces bancs je crois, que les productions, les échanges, les denrées ou les résultats financiers n'ont de valeur que si elles permettent le progrès et multiplient les chances de notre commune humanité. Je terminerai donc simplement en nous rappelant que l'euro n'est aussi parce qu'il est d'abord ce fleuve dans lequel on joue, ou parfois sur lequel on joute, ces flots où l'on entend parfois que le bruit des rameurs qui frappent en cadence, ce paysage fixe et pourtant en mouvement, dans lequel plongent et rêvent les yeux des enfants, des contreforts du Colombier à Chavornay ou à Béon, des rives du canal de Savière par lequel le Rhône afflue ou reflue le grand lac du Bourget, jusqu'au Delta où le Rhône embrasse une Méditerranée qui fut le berceau de notre civilisation. Alors je vous invite à l'adopter le plus largement possible pour que, confiant ce texte au Sénat qui a déjà réalisé un travail préparatoire de grande qualité, nous puissions confier à CNR les destinées de ce grand fleuve jusque 2041. Je vous remercie. Merci. Merci.